Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, que vous ayez pu voir. C'est Noël avant Noël, donc avant que je vous déballe ça, puis je vous montre la gueule qu'elle a, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche, et puis allez, c'est parti, suivez-moi ! Bon alors, c'est parti, voilà, je suis un heureux élu, j'ai pu avoir la PS5 le jour de la sortie. Bon, je n'ai pas pu avoir tous les accessoires, bon, j'ai quand même la caméra, le support de charge pour les manettes, une manette supplémentaire. Donc, on va commencer, pour ouvrir d'abord les autres choses avant d'attaquer le gros, on va commencer par la partie recharge, le petit outil qui va bien pour l'ouvrir. Alors, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher le truc, le dock de recharge, c'est quand même les manettes, et puis la console en elle-même. Alors, Donc, voici à quoi ressemble le petit dock. Rien d'extravagant, à part avec les petits câbles, là, et je suppose que ceci, c'est ce qui va aller sur la manette pour faire office de recharge. Ouais, c'est ça. Après ça, ça vient se clipser dedans avec la manette. Bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire pour le petit dock. Alors, On va remettre ceci. Alors, petit détail, moi j'ai pu l'avoir parce que je l'ai précommandée il y a deux mois en arrière. Si vous la voulez maintenant, je pense qu'elle sera, à moins que vous l'avez pré-réservée, sinon, elle sera, je pense, vous pourrez l'acheter, mais pas avant le mois de février ou mars l'année prochaine. La vraie. Bon, alors, après, caméra. Alors, c'est une caméra HD pour la PS5. Elle peut capturer jusqu'en 1080p. Donc, ça a l'air d'être pas mal. Donc, on va ouvrir pour voir la tronche qu'elle a. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Hop. Tadar, attention. Ah, bah, elle est toute mini. Elle est toute mini. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, elle n'a rien d'extravagant. Mais, elle est vraiment, elle est sympa. Après, il faudra que je regarde comment... Elle est fournie avec un USB qui va, je pense, sur la console. Peut-être qu'on peut prolonger si on veut déplacer. Mais, voilà, là. Il n'y a rien d'extraordinaire, d'exceptionnel. Alors, ça. Voilà. Bon, ensuite, on va passer à la commande. Alors. Roulement de tambour. Franchement, elle est stylée. Voilà. Voici à quoi... comment elle est la commande de la PS5. Voilà. Alors, vous ne voyez pas et vous n'arriverez, je ne pense pas, à voir. Mais ici, derrière la manette, on sent une espèce de grip. Et j'ai vu sur une vidéo sur YouTube, quand vous zoomez, zoomez, mais zoomez dessus, en fait, le petit grip, en fait, c'est partout, c'est partout, en fait, le triangle, le rond, le carré, le X de PlayStation. Voilà. Donc, franchement, elle est sympa. En main, franchement, elle est chouette. Ouah, ça reste une... une commande PlayStation, mais elle a l'air d'être vraiment... Elle est en main. Franchement, en main, elle est vraiment sympa. Elle tient bien à tester, à tester. Bon, pour l'instant, on prend le message. Ah oui, je vais juste vous montrer ceci. Voilà, je vous ai dit que j'avais pris Assassin's Creed Vahala. Donc, le voici. Voilà, il est là. PlayStation 5. En plus, ceci, c'est un... c'est l'édition Ultimate. Donc, j'ai le saison passe avec. Je ne sais plus. En plus, on verra bien ce que j'ai dedans quand j'y joue, mais voilà. Après, pour l'instant, il n'y en a pas 36 000 de jeu. Mais en tout cas, celui-là, il n'y avait pas... pas le choix. J'étais obligé de le prendre. Bon, maintenant, on va passer à Cécile. Parce que tout le monde attend. Et ce que j'attends, en fait, surtout. Bon, alors, déjà, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Pas grand-chose, à part que dedans, il y a la console, il y a la manette, elle fait 825 gigas. Voilà. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est parti. En fait, c'est Inception. C'est un carton dans un carton. Alors. C'est ce que je vous dis, en carton, dans un carton. Bon, alors. je ne sais pas si vous vous souvenez des poupées gigantes, je crois qu'ils s'emboîtent les unes dans les autres. C'est un peu la même chose avec PlayStation. Voilà. Alors, entre dans le carton. Je la vois, je la vois aller dessus. Bon, déjà, alors, commencer dans ce carton. Dans ce carton, qu'est-ce que nous avons ? Bon, une manette, je ne vais pas vous la rouvrir, je vous ai déjà montré l'autre. Ah, nous avons le socle pour la poser, à première vue, qu'il faudra, je pense, dévisser, puis la visser. Est-ce qu'elle peut se poser à l'endroit, ou coucher, si je ne me trompe pas ? Avec un petit câble, ok, le câble d'alimentation, et le câble de recharge pour la manette. Enfin, ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Bon, ensuite, on va passer au gros... Ah, putain, elle est grosse. Ah, vous voyez, elle est là, elle est là. Alors, voilà, il n'y a plus rien dedans. Alors, alors, première chose, elle est très lourde. On va le sens, elle est lourde. par contre, elle est vraiment bien emballée. Elle est magnifique. Voilà. Voici la PlayStation 5. Regardez-moi ça. Il faut que je me recule, parce que si je me rapproche, vous ne verrez rien. Voilà. Donc là, derrière, nous avons l'alimentation, le port HD, Internet. Nous avons deux ports USB pour les recharges. Donc, comme je disais, nous avons l'alimentation pour éjecter, deux autres petits ports, et puis, évidemment, vous avez deux modèles PS5, celle-ci, avec le disque, et vous avez la dématérialisée, vous n'avez pas de disque, c'est que du chargement. Elle est quand même lourde, je vous avoue. Alors, je sais que nous pouvons la poser, soit à plat, comme ceci, soit comme cela. Alors, ça, ça fait à peu près 20 cm. Voilà. Donc, elle fait à peu près 35 cm de haut. Voilà. Elle est relativement lourde, mais elle est magnifique. Je vais essayer de vous la montrer comme ça. Voilà. Donc après, je pourrais la laisser comme ça, mais je sais qu'il y a ceci. Voilà. Ici, dessous, vous avez un petit rond que vous pouvez enlever, et elle se met, si je ne me trompe pas, comme ça, ou de l'angle de sens. Je crois qu'elle est comme ça. Voilà. Elle devient comme ça. Voilà. Donc, il faudra que je regarde. Je pense que je la mettrai debout, c'est ce qui prendra le moins de place, parce que si elle est couchée, ça va prendre la place. Voilà. Donc, bon, voilà, nous avons fait le petit déballage de cette magnifique console qui vient d'arriver. Ah, mais ils ont aussi les petits trucs là aussi. Magnifique. C'est aussi granuleux comme la télécommande dedans. Donc, j'espère que ce petit déballage vous a plu et que vous a bien énervé comme ça. Parce que, vu, vous ne pouvez pas l'avoir, mais puis moi, je n'ai plus l'avoir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche et puis portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Moi, je vais aller jouer. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada